Au XIXe siècle, l'aristocratie britannique se met en quête de lieux où il fait bon vivre aux hivers doux. Ils vont apprécier la côte d'Azur, la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et son microclimat. Mais ils vont surtout adorer la ville d'Ajaccio et son ensoleillement exceptionnel, 2700 heures par an. En 1860, un médecin anglais, le docteur Bennett, prend conscience de cette réalité et déclare Ajaccio possède un climat meilleur que celui de la riviera. C'est un déclic, les britanniques affluent. Deux figures de l'aristocratie anglaise, deux femmes, vont contribuer à faire rayonner Ajaccio et marquer le destin de la ville jusque dans son urbanisme. Thomasina Campbell et Miss Dorothy Carrington. Bien sûr, il y avait eu des précurseurs. L'écossais James Boswell avait rencontré Pascal Paoli. Walter Scott avait écrit « Une vie de Napoléon » tout en incitant ses contemporains à visiter la Corse. En 1867, Thomasina Campbell, riche héritière écossaise, visite Ajaccio et tombe littéralement sous le charme. Elle écrit un livre intitulé « Notes sur l'île de Corse » en 1868 dédié à ceux qui sont à la recherche de la santé et du plaisir. Pour elle et ses proches, elle fait bâtir au Cazone la Villa des Pans, maison de 1800 m2 qui sera connue des Ajacciens sous le nom de Tour d'Albion. Sur le cours Grand Val, elle finance la construction d'une église anglicane, The Holy Trinity Church. Puis, l'occasion se présente d'acheter un terrain au compte Moultedo. Elle rêve d'un hôtel de luxe. Ce sera le Cirnos Palace Hotel. Dès juin 1912, Ajaccio, enfin consacré station climatique, reçoit une clientèle internationale. D'autres hôtels de prestige vont voir le jour, notamment le grand hôtel continental sur le cours Grand Val, plus tard devenu hôtel de région. Ces hôtels fameux verront entre autres ces journées l'écrivain Joseph Conrad, auteur du roman Lord Jim. Des princes venus de toute l'Europe, l'empereur d'Autriche François-Joseph et son épouse Elisabeth de Bavière, dites Sissi. Hélas, la Grande Guerre mettra un point final à l'activité des hôtels de luxe sur Ajaccio.